Merci de votre écoute et bienvenue pour cette interview politique. On va parler sécurité, immigration, campagne des régionales et du match Valls-Sarkozy dans les sondages avec notre invité. Guillaume Larivé, bonjour. Bonjour. Vous êtes député Les Républicains de Lyon et secrétaire national en charge de l'immigration. Beaucoup de sujets ce matin sur lesquels on attend votre analyse, mais puisque c'était à la une de nos différentes éditions, on va parler de la France qui accueille ses premiers migrants, notamment à Nantes. 19 érythréens dans le cadre d'une action expérimentale. C'est vraiment ce qu'on appelle la politique des petits pas, quand on sait qu'il y a 3 millions de migrants qui doivent arriver en Europe d'ici à 2017 ? Ce qui me paraît urgent, c'est de remettre du bon sens dans ces affaires d'immigration. Un exemple très concret. Vous savez qu'à Calais, il y a une jungle avec des migrants clandestins qui sont très nombreux. J'ai appris il y a quelques heures que des migrants clandestins allaient être transférés dans des villages de Lyon, dans mon département, par exemple à Saint-Brie de Vigneux. Cela n'a strictement aucun sens. Et moi, j'appelle le gouvernement à revenir à du bon sens. Le bon sens, c'est d'être en situation d'expulser vers les pays d'origine un certain nombre de clandestins qui ne sont pas des réfugiés politiques. Vous voulez d'abord les réfugiés politiques sur les 900 places ouvertes pour la France et pas les clandestins ? Ce que je dis, c'est qu'il faut revenir à des notions simples. Il y a un certain nombre de réfugiés de guerre qui, de manière provisoire, en petit nombre, peuvent être accueillis dans notre pays. Mais il y a aussi tout un flux très important d'immigrés clandestins qu'il faut absolument reconduire vers les pays d'origine. L'Europe ne va pas accueillir 3 millions d'immigrants clandestins dans les années à venir. La Commission européenne a annoncé cela. Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut absolument que le gouvernement français prenne des initiatives, aille notamment au plan européen, prendre des mesures très fermes pour lutter contre l'immigration clandestine et arrête de disséminer dans nos territoires ruraux ces clandestins. C'est un plan européen de répartition des réfugiés dont il faut encore repenser la philosophie. Guillaume, il y a ce paradoxe qui bouscule au cœur de l'actualité puisqu'à la fois il y a ces frontières difficilement contrôlables et puis de l'autre, Bernard Cazeneuve qui annonce le rétablissement des contrôles aux frontières. Ça va durer un mois, c'est un état d'alerte face à la menace terroriste en prévision de la COP21 qui va accueillir 195 chefs d'État. C'est une mesure de sécurité qui va dans la ligne des Républicains. Ça c'est une mesure technique qui est presque banale si j'ose dire. Lorsqu'il y a un sommet international, il y a un rétablissement provisoire des contrôles aux frontières. Mais on se dit, ah bah donc on peut suspendre Schengen. Mais on peut évidemment, et c'est ce que nous demandons depuis plusieurs mois, dire que face à la crise migratoire, qui est aussi une crise sécuritaire, il faut en effet avoir de manière durable des contrôles mobiles et des contrôles fixes parfois aux frontières. C'est ça que nous demandons depuis plusieurs mois. Sur quel motif ? En tout cas, on ne va pas s'arrêter le 13 décembre. Le 13 ou le 14 décembre, il y a toujours une menace terroriste en France. Le 13 ou le 14 décembre, il y aura toujours une crise migratoire à laquelle il faut faire face. Donc moi j'appelle le gouvernement, et notamment Bernard Cazeneuve, à revoir ses choix. Oui, nous avons besoin d'avoir un certain nombre de contrôles aux frontières tant que cette crise migratoire n'est pas résolue. Il en va de la souveraineté nationale et il en va aussi de l'efficacité. On ne peut pas rester les bras ballants et se contenter de discours et de mots. Bernard Cazeneuve était à votre place il y a quelques jours sur Europe 1 et il dissertait sur les chiffres de la délinquance. Il était prêt à affronter Nicolas Sarkozy en débat sur le sujet, puisque la sécurité revient aujourd'hui dans le match droite-gauche. Un débat Nicolas Sarkozy, Bernard Cazeneuve, pour faire sens sur ces questions-là, vous semblerez-il utile sur cette antenne ? Ce que je souhaite, c'est que le ministre de l'Intérieur agisse. S'il a envie de débattre, tant mieux. On débat d'ailleurs à l'Assemblée nationale, ça sert à ça. Ce que je constate surtout, c'est que Bernard Cazeneuve, comme Manuel Valls, et Manuel Valls surtout, parle fort, mais son action est faible. Manuel Valls prétend avancer, mais il est entravé par le boulet Taubira. Et je vais vous dire, Wendy Bouchard, sur ces questions de sécurité, le valsisme, c'est un immobilisme qui fait semblant de bouger. Si Manuel Valls veut vraiment agir contre l'insécurité, alors il doit conduire une politique pénale totalement différente. Les délinquants doivent aller en prison. Mais évidemment, celui qui agresse, celui qui vole, celui qui trafique sa place est en prison. Et Christiane Taubira, depuis trois ans, qu'est-ce qu'elle dit au parquet ? Elle leur dit qu'il ne faut pas requérir des peines de prison. Et le nombre de personnes incarcérées, le nombre de délinquants en prison, a diminué depuis trois ans en France, alors que le nombre d'agressions a augmenté. C'est ça qui ne va pas. Et donc Manuel Valls parle beaucoup, mais en réalité, il agit très faiblement. Oui, pourtant, 46% des Français font confiance au Premier ministre sur ces questions de sécurité. 48%, donc un peu plus de faveur pour Nicolas Sarkozy. C'est quasiment à l'équilibre. Moi, je ne sais pas ce qu'il faut tirer comme conséquence des sondages. En tout cas, sur le terrain, ce que je constate, c'est qu'il y a une réalité. Il y a des crapules qui ont envahi l'espace public en toute impunité parce que le gouvernement s'est couché face à des individus qui méprisent nos lois, qui défient la police, qui ne craignent pas la justice. Wendy Bouchard, il y a plus de deux mois, sur l'autoroute A1, il y a eu des individus qui ont interrompu l'autoroute. Ils seront jugés, a dit hier Manuel Valls. Oui, mais ils n'ont toujours pas été interpellés. Ils n'ont toujours pas été interpellés. Ils ne sont pas en détention provisoire, à l'heure où je vous parle. C'est ça, la déliquescence de l'État ? Évidemment, c'est le recul de l'autorité de l'État. Et donc, c'est très sympathique que Manuel Valls aille à Grenoble faire un discours extrêmement martial. Mais ce que j'attends, moi, c'est des décisions, des interpellations, des incarcérations par l'autorité judiciaire. Et donc, une fermeté qui doit être dans les actes et pas seulement dans les coups de menton et dans le discours. Guillaume Larrivée, vous êtes avec nous en direct sur Europe 1. On va parler des régionales. C'est un scrutin qui aura lieu dans un mois. Et la droite a réussi l'union quasiment partout. 10 listes sur 13 seront portées par un candidat. Les Républicains, les 3 autres par un UDI. Il n'y a guère qu'en Bourgogne-Franche-Comté que le Modem conduira seule cette liste. En tout cas, sur le papier, c'est l'unité. Oui, sous l'impulsion de Nicolas Sarkozy, les Républicains sont redevenus le premier parti de France. Et nous sommes le parti des solutions pour les Français. Parce que nous avançons des idées. On ne se contente pas de s'opposer. On propose. On est en action pour proposer des solutions aux Français. Et dans un mois, quasiment jour pour jour, il y aura effectivement ce grand rendez-vous des élections régionales. Et c'est l'occasion pour les Français de dire stop au choix ou au non-choix de François Hollande, de Manuel Vaz, de Christiane Taubira. Et c'est aussi l'occasion de montrer sur le terrain qu'on peut changer les choses et qu'on peut agir au service de nos régions et au service des Français. Les sondages vous sont très favorables. Mais je reviens sur un sondage en Nord-Pas-de-Calais où la liste présentée par Marine Le Pen se place largement en tête. 35 à 42% loin devant Xavier Bertrand. Il vous reste un mois pour proposer des solutions qu'ils prennent sur le terrain. Lesquelles sont-elles ? Moi, ce que je constate, c'est qu'en effet, dans toutes les régions de France, nos candidats sont de grande qualité. Ils sont compétents, ils sont sérieux, ils sont combattifs. Et pendant ce temps-là, je vais vous dire, on ne voit pas du tout les candidats du Front National sur le terrain. Ils se contentent d'aller dans les médias. Jouer sur la peur des gens, comme dit Xavier Bertrand. Simplement, de jouer sur un certain nombre de peurs et d'exaspérations. Et ils n'ont aucune solution. La vérité, c'est qu'ils vivent des problèmes. Leur business, c'est de vivre des problèmes. Et bien souvent, ils méprisent nos concitoyens. Nous, au contraire, on est sur le terrain, à l'écoute. Et surtout, on est en proposition. Par exemple, on veut que les conseils régionaux, en matière de sécurité, équipent les lycées de vidéoprotection. On veut que dans les transports en commun, il y ait une police des transports très opérationnelle. On pense vraiment que les conseils régionaux, gérés par la droite, pourront résoudre des problèmes de la vie quotidienne des Français. Guillaume Larivé, vous allez dans quelques instants au Conseil National des Républicains pour enteriner les listes pour les régionales. Merci d'avoir été ce matin sur Europe 1. Guillaume Larivé, député Les Républicains de Lyon. 8h28, on fait une petite pause.